Musique Musique Cet épisode commence avec Sinan Qui est en train de discuter avec son frère Et celui-ci lui dit qu'il sent que quelque chose cloche dans cette affaire Et dit que cette fille a l'air d'être convaincue par ce qu'elle dit Sinan lui demande comment il peut croire à cette fille Après ce qu'elle les a fait et fait à son père Il dit que Nermine l'a vu mettre le produit dans son verre Et dit que la clinique où elle est allée voir le médecin n'a jamais existé Yagi lui dit qu'il fallait la voir à l'hôpital et dit qu'elle pleurait en essayant de faire A ce que son père se souvienne d'eux Et dit qu'une fille aussi naïve ne peut pas inventer ce genre de sentiment Sinan lui dit que s'il croit à l'innocence d'Essé Il n'a qu'à aller voir sa sœur Hazan et dit qu'il va voir son père Yagi lui dit qu'Azan a besoin de lui Et il dit qu'elle devrait voir le vrai visage de sa sœur et s'en va De son côté, Gokhan retourne dans le studio Et décide enfin d'écouter les enregistrements des communications de sa femme Alors, il tombe sur l'enregistrement de sa conversation Avec le médecin qui lui a vendu le médicament et est en colère Gluten vient le voir et lui donne du thé Il lui demande d'aller dans leur chambre et de demander à sa femme de venir Dans sa chambre, Yasmine est en train de faire ses soins de beauté Gluten vient la voir et dit qu'elle est demandée au studio par son mari Yasmine lui dit qu'elle s'habille et arrive De son côté, Azim est en train de dormir et rêve de sa défunte femme Et est fière de la voir, il lui demande ce qu'il arrive et dit qu'il a été déclaré sénile Elle lui dit que tout va aller à présent et il la prend dans ses bras Puis, celle-ci se fâche et dit qu'elle a toujours su qu'il convoitait cette fille Et dit qu'elle a vu cela dans ses yeux le premier jour qu'il a vu sa photo Elle dit ensuite où est passée leur famille heureuse et le reproche d'avoir séparé ses enfants Il dit qu'il a fait cela juste pour l'aider et se met à lui demander pardon Ce vache lui demande de ne pas lui mentir et s'en va Celui-ci se réveille et se met à appeler son nom Il se met ensuite à la chercher et est à deux pas de tomber de l'immeuble sans le savoir De son côté, Gokhan est en train de réfléchir au jour où il disait qu'il voulait croire en elle Et toutes les fois qu'elle a fait des plans foireux Alors, elle arrive et demande ce qui se passe Il dit qu'il a quelque chose d'intéressant et l'a fait écouter l'enregistrement audio Celle-ci est sous le choc et ne sait quoi dire De son côté, Essay est transféré en prison par les policiers Et ceci empêche Fazilet et Hazan de les approcher Une fois dans le bus, Fazilet n'arrive pas à supporter la douleur de voir sa fille ainsi et s'évanouit Hazan se met à pleurer et Yagi vient à sa rencontre De son côté, Gokhan dit à sa femme qu'il l'avait prévenue et avait dit qu'elle devait payer les conséquences Si seulement elle lui mentait et dit ensuite qu'elle a fini par le rendre comme son jouet Il dit que les membres de sa famille n'ont pas cessé de l'avertir de se méfier d'elle Et n'a pas voulu les écouter et dit qu'il va en finir maintenant Il sort son arme et la braque sur sa femme et dit qu'il va la tuer De l'autre côté, Essay arrive en prison et est conduit dans la section pour femme enceinte et mère d'enfant Gokhan a toujours une arme sur la tête de sa femme et elle lui demande de ne pas faire cela et dit qu'ils vont discuter Il refuse de discuter avec elle et on entend tirer deux coups de feu Céline et son mari ont entendu ces coups de feu et essaient d'aller voir d'où elle venait De son côté, Sinan arrive dans la chambre de son père et ne le voit pas Il le trouvait dehors près de tomber et le ramène à l'intérieur de sa chambre Céline arrive au studio et les trouve tous deux au sol Alors, il se rappelle ce qui s'est passé et on voit comment il a dit que c'est terminé pour eux aujourd'hui Et Yasmin a évité que celui-ci lui dire déçu et se prend une balle à l'épaule qui lui fait juste une éraflure Il met l'arme sur sa tête et celle-ci empêche également qu'il se tue lui-même Céline demande à Yasin d'appeler une ambulance mais celui-ci refuse et dit qu'il sait où il va l'amener Il entre dans sa voiture et ils s'en vont A l'hôpital, l'infirmière dit à Yasin qu'elle va donner un sédatif à sa mère pour qu'elle puisse dormir Yasin la remercie et s'en va discuter à côté avec Yaji De son côté, Sinan est en train de parler à son père et lui dit que tout cela est arrivé à cause d'elle Et dit qu'elle va le payer cher pour ce qu'elle lui a fait Il dit qu'il en fait son affaire et lui fait la promesse et s'en va De son côté, Yaji demande à Yasin pourquoi elle ne parle pas et elle dit qu'elle ne veut pas le faire avec lui Car sa sœur a été arrêtée pour avoir empoisonné son père Il dit qu'elle devrait savoir qu'il ne croit pas à tout ce qu'il voit Elle dit qu'elle sait qu'Essé est beaucoup de choses mais elle sait que cette fille n'a rien fait à son père Yaji dit que son père n'est pas bien et dit qu'il voit qu'il a besoin d'aide Il dit ensuite qu'il sait qu'elle connaît sa sœur plus que lui et dit qu'il est également sûr que celle-ci n'est pas coupable de cela Yasin le remercie et dit qu'il ne sait pas comment cela est important pour elle Il dit qu'ils vont voir ce qu'elle a dit à l'avocat et sauront comment procéder Pendant qu'il parlait, Sinan arrive et celle-ci le prend dans ses bras Et Yaji s'en va Elle lui dit que sa mère n'a pas supporté de voir Essay de la sorte et dit qu'elle s'est écroulée Sinan ne dit rien et elle lui demande si tout va bien Il dit qu'il pense à son père et dit que c'est tout Gokhan accélère en voiture et ne veut pas s'arrêter Il dit que tout va finir aujourd'hui et Yasmin lui demande de s'arrêter et de discuter Elle met la main sur le volant et il finit par s'arrêter en catastrophe Il dit qu'il va appeler la police et elle dit qu'ils vont tomber à deux et celui-ci dit qu'il ne la comprend pas De son côté, Azan demande à Sinan de dire quelque chose et celui-ci dit qu'il ne croit qu'à la guérison de son père Elle lui demande ce qu'il pense de l'innocence de sa soeur et il dit qu'elle a déjà vendu leurs secrets et dit qu'il n'est pas sûr qu'Azan la connaît bien Azan demande à Sinan s'il est en train de la juger et il dit qu'il est désolé et dit ensuite que sa soeur va recevoir la punition qu'elle mérite De son côté, Yasmin demande à son mari s'il a perdu sa langue et lui dit que tout a commencé avec la perte de l'appel d'offres et dit qu'il avait perdu à cause de son père et celui-ci était furieux Elle lui montre une vidéo dans laquelle il disait qu'il aimerait que son père soit sémile et qu'il finisse même par tout oublier jusqu'à oublier qu'il est le grand Azimangamen et finit par dire que cela sera une bonne punition pour lui Elle lui a demandé s'il aimerait qu'il la fasse maintenant et celui-ci était d'accord Ce dernier avait dit tout cela car il était saoul Alors, Yasmin lui dit qu'elle va peut-être perdre sa liberté et dit qu'il va perdre toute sa famille De son côté, Yagi est à l'hôpital et donne une photo à son père et lui demande s'il se rappelle le petit garçon qu'il était avant d'aller en Amérique et dit qu'ils vont trouver la personne qui lui a fait cela et vont la punir, puis s'en va De son côté, Sinan est en train de discuter avec Hazan et lui dit qu'elle doit arrêter d'appeler cette fille sa soeur et dit qu'il n'est pas ici pour elle, mais pour son père Hazan lui demande de ne pas faire cela et demande quand vont-ils devenir une personne et faire front ensemble devant les difficultés Il dit qu'il est désolé et dit qu'elle est de l'autre côté et s'en va Pendant qu'ils discutaient, Yagi était en train de les écouter et a de la peine pour Hazan Elle le regarde à distance et est triste C'est déjà terminé pour cet épisode de votre série préférée, Madame Fazilet et ses filles Abonnez-vous et likez la vidéo si cela vous a plu et à bientôt sur Onet TV pour un nouvel épisode Abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous Abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous Abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous